et voilà on est arrivé après 25 heures de route hier c'était un peu long mais ça s'est bien passé à commencer par une petite visite lisbonne parce qu'on connaît pas voir ce que ça donne et après on descend vers le sud vers pharo parler et par les chemins le long de la plage et on a essayé de choper un bateau un ferry et mettre les deux devs dessus c'est parti C'est parti. 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 C'est 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 parti. Décidément encore un spot de bivouac magnifique. Là on est sur le sud de la côte maintenant. il n'y a plus du tout de vent. on est à 100 mètres de la mer. c'est trop beau. c'est parti. on va aller faire un petit tour de kayak au-dessus, au-dessous des gorges et des lents. alors interview du matin. non, je ne m'essuie pas les mains après le petit déj, mais plutôt après avoir fait un peu de mécanique. on avait la colonne de direction qui était en train de se barrer. alors dans les trous, je ne dis pas le bruit. en fait, il y a une des vis de la colonne, une des vis avec les six pans en étoile, genre la clé que tu n'as jamais, qui était en train de partir. on a fixé et c'est reparti. non c'était fort. bon bah Sous-titrage ST' 501 Et nous voilà à la moitié du voyage Donc là j'ai déposé Léia à l'aéroport Parce qu'elle devait remonter pour le boulot Donc moi je vais continuer à explorer Le sud du Portugal C'est superbe Il fait super beau Les bivouacs sont magnifiques Dans le sud il y a moins de vent que sur la côte ouest Donc je vais prolonger un peu dans le sud Puis remonter par la frontière avec l'Espagne Mais voilà Et donc là on prend le ferry de Setúbal Pour aller à Conforta Ça traverse Lisbonne La baie de Lisbonne Ça nous évite un énorme détour de l'autre côté La baie de Lisbonne La baie de Lisbonne La baie de Lisbonne Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501